Salut à tous, c'est Chris. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle façon de présenter, et vous allez voir, nouveau générique. On va essayer de remanier un peu la chaîne, donc avec une nouvelle façon de vous présenter un téléphone. Et aujourd'hui, on a eu pas mal d'arrivages, et donc on va commencer par un unboxing et une revue rapide sur une belle bête, 5,7 pouces, donc ça commence à le faire, et surtout, je pense, enfin en tout cas j'espère, sans peut-être le renouveau d'une marque, qui s'était un peu perdue dans des modèles un peu bas de gamme, bref, donc, bah écoutez, voilà, on va commencer, lancement du générique, à tout de suite. Générique Voilà, comme dit juste avant le générique, nouvelle version des vidéos, nouveau générique, nouvelle façon de vous présenter le matériel. On a abordé un petit peu les différents points déjà au préalable, c'est-à-dire vu par-dessus. Maintenant, vous avez la vidéo en 4K, un nouveau micro, nous nous sommes offerts un nouveau micro, cravate, ce coup-ci. Nous sommes moins embêtés, et normalement, il devrait y avoir moins d'écho. Pour le moment, je vous l'ai annoncé juste avant le générique, et bien écoutez, cette grosse bête, ce 5,7 pouces, c'est le Doogie F7 Pro. Alors, déballage rapide, il est déjà configuré, le téléphone, donc déjà configuré, déjà installé, déjà presque testé avec les outils de Bench, ça, ça ne demande pas grand-chose. Après, nous allons le garder pour le tester dans la vraie vie, pendant, allez, une bonne huitaine, et on vous dira, déjà, ça fait déjà deux jours, en fait, que l'on a reçu ce F7 Pro. Et donc, voici ce Doogie F7 Pro. Alors, Doogie, Doogie qui s'était un peu perdu, je trouve, à mon avis, en fait, dans des modèles un peu, on va dire, bas de gamme, cheap. Là, ils ont sorti le F7 Pro, est en pré-vente le F7, qui est une version allégée du F7 Pro. Alors, le déballage de la boîte, une boîte qui reste petite, compacte, ce qui est un bon point, je trouve, c'est mon avis, parce que je pense qu'il est inutile de sortir des grosses boîtes énormes pour montrer son téléphone à l'intérieur. Un Quick Start avec des copies d'écran colorées, voilà. Il est fourni avec une protection d'écran et le film qui pour nettoyer l'écran, mais par contre, pas d'alcool, ni ce genre de choses, et une coque arrière, dans le même esprit que la coque arrière ici, parce que vous le verrez après, par la suite, ce n'est pas du full métal. Donc, coque silicone, un chargeur vite fait emballé, alors un chargeur, je ne sais pas si vous voyez, 2A, voilà, alors vraiment emballé vite fait, hop, le petit outil pour ouvrir le tiroir, c'est propre, voilà, on va le laisser là, et un chargeur, vous le voyez, USB type C et USB. Donc, voilà, vous savez déjà qu'il est USB type C. Alors, vous le voyez déjà, une LED de notification, il y a, bien sûr. Alors, premier point que je dirais négatif par rapport à ce téléphone, c'est le rapport, on va dire, prix-équipement. Alors, prix-équipement, j'exagère, parce que le seul point que j'ai noté tout de suite et que j'ai trouvé assez désagréable, vu son prix, ce sont les boutons non rétro-éclairés, et vous pouvez chercher des boutons Android, ils ne sont pas du tout remplaçables, ces boutons tactiles, c'est eux que l'on doit utiliser et ils ne sont pas rétro-éclairés. Premier point. Autre chose de bien, par contre, c'est de l'Android de stock. Alors, légèrement customisé via les icônes, mais franchement, rien d'extraordinaire. Alors, voilà ce que j'ai installé moi, et donc, voilà ce qui n'était pas disponible d'origine, par exemple, YouTube, qui n'était pas d'Office, ni Chrome. Et si on regarde toutes les applications, donc, vous avez des choses que la mode sur les smartphones chinois en ce moment, telles que Beauty Plus. Et par contre, ils ont enregistré un enregistreur screen record ici, donc, je ne sais pas d'où sort cette application, je n'ai pas encore vraiment tout cherché, j'ai juste lancé pour le moment, vraiment les premiers tests de Bench, et donc, là, c'était juste une revue rapide d'éballage. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que ce modèle est donc équipé de... Premier point important, c'est que ce F7 Pro est, lui, équipé du processeur 6797, ou, si vous voulez, le Helio X20. Il a 4Go de RAM et 32Go de ROM. Vous avez à l'avant un capteur de 8, interpolé en 13. Pour le capteur arrière, c'était un 21 mégapixels, donc, c'est le Sony IMX230. Les premiers tests montrent une très bonne qualité, en tout cas de traitement, y compris la nuit. Donc, ça, c'est déjà un point important. Bon, en même temps, ce capteur, il est assez réputé pour ça. Ensuite, il a toutes les fréquences nécessaires pour nous en France. Donc, son écran est un 5,7 pouces en Full HD. Par contre, si vous regardez bien les bords, ne vous attendez pas à avoir des bords fins, voire très fins, sur ce modèle de chez Dougie. C'est là qu'on voit que Dougie a un petit peu de retard par rapport à la concurrence actuelle, qui minimise au maximum les bordures, voire à faire du Full Borderless. Donc, là, ce n'est pas le cas de Dougie. On est loin du millimètre, en tout cas, du cadre de bordure pour l'écran. Il a la possibilité d'enregistrer en vidéo 4K, mais c'est 4K 2K. Alors, ça, c'est un peu étonnant. Et il est équipé, donc, d'une batterie de 4000 mAh. Voilà pour les grandes lignes de ce modèle Dougie F7 Pro. Je le mets en pause. On va regarder les détails de finition. Alors, contrairement aussi à la concurrence, c'est qu'il ne joue pas le jeu du très, très brillant. Alors, c'est un espèce de gris bleuté. Vous le voyez. Assez bien, je pense. Un espèce de gris bleuté, très mat. Seuls les biseaux sont brillants. Donc, vous voyez, c'est très, très léger. C'est particulier. Ça change ce qu'on voit d'habitude, très clairement. Et la face arrière, donc, vous avez le capteur, la double LED pour le flash, le lecteur d'empreintes. Et, écoutez, cette face arrière, vous avez entendu. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est un plastique qui marque en plus, d'ailleurs. Ou alors, ça se nettoie peut-être un peu, légèrement, je ne pense pas. Ça marque quand même beaucoup, je trouve. Alors, il y a un micro de compensation ici en haut. La prise jack, parce qu'eux l'ont gardée, sur le haut. Sur le dessous, le micro, la prise USB type C, le haut-parleur. Alors, le tiroir ici, le bouton power, volume plus, moins, la LED pour vos selfies. Donc, parce que Doogie a installé une LED pour vos selfies, ce qui est plutôt bien pour ceux qui aiment. La caméra se trouve ici. Capteur, les capteurs. Je ne sais pas lesquels ils sont, mais ça, on verra par la suite. Vous voyez le dessin, en fait, en ce qu'ils appellent le U-Shape. Donc, vous le voyez, ça fait un U sur les côtés. C'est, bon, tendance, sans être extraordinaire. Mais ce qui est franchement original, c'est ce métal brossé, mat. Pourquoi pas ? Alors, pour ce qui est du tiroir. Alors, un tiroir qui n'est pas fait d'une seule pièce, puisque vous le voyez ici. Voilà. On voit la plaque de métal qui permet de sertir la face avant, qui bouge légèrement, mais très, très peu, finalement. Donc, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon signe, même. Et puis, un tiroir, surtout, très compact. Alors, vous le voyez correctement, je pense, voilà. C'est deux nano SIM, et non pas deux micros, c'est bien deux nano. Par contre, vous le voyez, pas d'extension de mémoire sur ce modèle. Ils le fournissent avec 32 Go, ce qui, à mon avis, lorsqu'on ne fournit pas d'extension via SD, est un peu limite. Ils auraient dû le fournir, au moins ce Pro, avec un 64 Go. Bon, bref. En tout cas, vous le voyez, le tiroir s'insère parfaitement, et c'est très propre de ce côté-là. Très bel usinage. Bon, voilà. Ça, c'est déjà un premier point. Le capteur d'empreinte est paramétré, et ça, c'est vraiment un gros point positif de ce modèle d'Ougi. Vous le voyez, c'est instantané. Si je déplace un peu le doigt sur le côté, il ne prend pas, bien entendu. Mais si vous le placez bien au milieu, il marche tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon point. Alors, j'ai fait une première analyse. Vous le voyez, le malware bits anti-malware a détecté deux infections. Et ces deux infections sont un wireless update.apk qui lui dit que c'est un fake update. Alors, rien n'a été installé. C'est vraiment l'outil qui a permis de mettre à jour le téléphone, puisqu'il a déjà reçu une première mise à jour. Et donc, écoutez, c'est celui qui est fourni avec, et c'est l'APK qui est installé sur le téléphone d'Ougi. Donc, je conseille de ne pas le désinstaller. Ensuite, vous avez un fine search, ceci, qui est cette icône, qui est l'outil qui va vous permettre de faire des recherches sur le net lorsque vous serez connecté. Et pour lui, c'est aussi un malware. Voilà pour la première analyse faite de ce téléphone. Alors, les premières photos, je ne vous en mets que deux, parce qu'il faut garder le suspense pour la suite. De deux jours, je vous garde la nuit pour le grand test final, qui va venir assez rapidement, parce que j'ai déjà travaillé pas mal pendant la nuit pour faire les premiers tests. Et bon, voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à tester dans la vraie vie, avec une connexion 3G, 4G, voir comment ça réagit. Et je vous ferai une vidéo suite à ce grand test. Pour l'instant, je vous mets donc deux photos, et à vous de juger ce premier aperçu de la caméra de 21 mégapixels Sony IMX 230. Donc, vous avez vu les photos, à vous de juger, je ne donne pas mon avis pour le moment. Vous avez votre propre avis. Et bien, écoutez, on fera une conclusion lors du grand test, et on dira ce que l'on pense, nous, de notre côté. Alors, je suis sur les paramètres. Rien d'exceptionnel côté paramètres. Bon, alors, comme d'habitude, en termes d'affichage, je le dis et je le répète, je suis en adaptation de la luminosité en automatique. Là, il y a un Clear Motion, donc qui est l'optimiseur de la fluidité vidéo. Je suis passé dessus OK. Mais pour ce qui est de Miravision, c'est toujours aussi les mêmes paramètres qui sont configurés sur l'ensemble des téléphones que je teste. Je dis ça pour la simple et bonne raison, c'est qu'on continuera sur les paramètres après. Mais vous le voyez, les couleurs sont juste très bonnes. Et je trouve l'écran très lumineux avec un très bon traitement de surface. D'ailleurs, vous prenez note, c'est qu'il marque très très peu les empreintes. Donc, un très bon écran qui est fourni sur ce Doogie F7 Pro. Et surtout avec des belles couleurs. Et vous le verrez lors des tests. On retourne sur les paramètres. Donc, l'affichage, je vous ai dit. Stockage. Donc, on a 3 Go de prix sur les 32 Go disponibles. J'ai installé des applications. Il y a 1,6 Go, vous le voyez, de prix par les applications. Alors, vous avez un optimiseur de batterie afin de la sauvegarder. Qui va couper, désactiver, vibreur, localisation, ce genre de choses. Ensuite, la batterie. Vous avez la possibilité d'afficher le pourcentage que j'ai mis d'office. Voilà. Mémoire. Vous avez 1,3 Go de prix sur les 4 Go d'annoncés. Il vous reste 2,7. Et vous avez de quoi faire. Voilà. Conclusion. Alors, bonne chose aussi. Utilisateur. Vous avez, vous, le propriétaire. Vous pouvez avoir des invités ou ajouter un autre utilisateur. C'est-à-dire qu'il verra certaines parties du téléphone, mais pas tout. Il aura accès à certaines applications, mais pas d'autres. Voilà. C'est, je trouve, un bon point pour passer le téléphone, par exemple, à votre enfant. Si vous avez envie qu'il joue, mais qu'il n'utilise pas certaines applications qui sont peut-être consommatrices, trop consommatrices, voire accéder à vos données personnelles. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le Gesture Sensing. Rien d'extraordinaire. Activez. La galerie, vous bougez la main devant. La caméra, vous bougez. Bon, bref. Voilà. Ce genre de choses. Vous avez l'habitude. Le Smart Wake. Vous avez la possibilité de faire le double-clic pour réveiller l'écran. Ou un Draw Up. Donc, le trait vers le haut pour déloquer l'écran et le téléphone. Vous avez une application de QR code directe. Bon, pourquoi pas. Les fingerprinties déjà configurées. Localisation, sécurité. Rien d'extraordinaire. Le reste, c'est du comme d'habitude. Et à propos de, vous le voyez, nous sommes en Android 6. Et si vous regardez la mise à jour, voilà. C'est l'outil, en fait, de mise à jour qui est proposé avec le Doogie F7 Pro. C'est cette application-là qui est, pour Malware Beats, un malware. Donc, je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que, justement, il accède à Internet. Et du coup, pour lui, c'est un malware. Donc, voilà. Malheureusement. Mais c'est l'outil qui va vous permettre de mettre à jour votre téléphone. D'ailleurs, il y a une nouvelle mise à jour qui date du 22 septembre. Il faudra que je l'installe. Voilà. Pour les paramètres, on a fait le tour du déballage. On a fait le tour du téléphone. Donc, c'est plutôt quand même un téléphone, on va dire, pas extraordinairement beau. Très honnêtement, il n'est pas moche. Mais ce n'est pas, on va dire, qu'on ne saute pas au plafond quand on le voit. Voilà. C'est un peu la conclusion lorsque j'ai fait mon premier déballage, enfin, le déballage le premier jour, je dis, OK, il n'est pas mal. Alors, la côté originale, c'est vraiment ce cadre qui est donc métal, mais métal mat. Donc, ce métal mat qui donne un effet différent de ce qu'on voit actuellement, où on force sur la surbrillance des châssis métal. Eux, ils ont un peu fait et intégré un lecteur d'empreintes façon Le Echo, donc un peu miroir, effet un peu miroir. Je trouve que la caméra sort un petit peu trop, vous le voyez, voilà, sort un petit peu trop de l'arrière. Et puis ça, le logo, je doute très honnêtement que ça dure dans le temps parce que ça m'a l'air d'être quelque chose de juste collé. Donc, j'ai des doutes là-dessus. Et puis pour la partie arrière, ben, voilà, pas de métal, du plastique. Maintenant, c'est à vous de juger en attendant le grand test. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, me dire ce que vous pensez de la qualité vidéo 4K. J'ai l'impression que l'autofocus est un peu lent. Pourtant, on m'a confirmé et affirmé que ça fonctionnerait bien, que ce serait rapide au niveau de l'autofocus. J'ai quelque impression que ce soit un petit peu lent. Donc surtout, alors, n'hésitez pas, bien entendu, à me mettre un petit pouce en l'air, à me mettre un commentaire. Et puis, écoutez, partagez, voilà. Me dire ce que vous pensez du son aussi, bien entendu, puisqu'on a changé de micro. Et surtout, je le répète, c'est pas parce qu'on change de format ou ce genre de choses. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et donc, je vous dis bye bye et à la prochaine. Allez, ciao.